Je vais vous parler globalement des traitements médicamenteux, médicaux, des pathologies de la coiffe des rotateurs. Comme on aime bien classifier les patients, je vous présente les trois groupes. On a des indications qui sont assez évidentes de la chirurgie. C'est des lésions aiguës de la coiffe des rotateurs, notamment du sous-scapulaire, notamment du sous-scapulaire avec l'instabilité du tendon, du biceps. Qui entraîne une impotence fonctionnelle chez un sujet jeune, qui ont besoin d'être réparés. C'est les patients qui sont dans le groupe 1. Dans le groupe 1 sont aussi les patients qui sont un peu plus âgés, mais qui ont un bon potentiel de cicatrisation et peu d'atrophie musculaire. Dans le groupe 2, on a des patients un peu plus controversés. On va avoir des déchirures un peu plus chroniques, avec un potentiel de bonne évolution en kiné. Et là, ces patients-là, on va essayer de les rééduquer. Le groupe 3, c'est des patients avec un mauvais potentiel de cicatrisation, qui sont âgés avec des déchirures très chroniques, des tendons qui sont rétractés, une évolution musculaire qui va être associée, qu'on va tout faire pour ne pas les faire opérer. Ce qu'on disait auparavant, c'est que la sévérité de la déchirure de la coiffe des rotateurs n'est pas corrélée aux douleurs. Donc on va trouver des patients qui ont une coiffe qui est très abîmée sur les imageries, et parfois des travailleurs de force, des sportifs, qui ont une très bonne force au testing, qui ont des tests, un testing de la coiffe des rotateurs qui n'est finalement pas très positif, et des lésions qui sont presque catastrophiques à l'échographie. A contrario, on va avoir un patient avec un tendon un petit peu fissuré, avec une grosse impotence fonctionnelle. Donc c'est vrai que le niveau sportif, la façon dont j'utilise l'épaule, dont on perçoit la douleur, est très importante. Donc il n'y a vraiment pas de corrélation là-dessus. On sait que la kinésithérapie est très efficace pour soulager les lésions de la coiffe des rotateurs, ce qui fait aussi que la chirurgie est souvent indiquée sur l'impotence fonctionnelle. Bien évidemment, sauf vraiment rupture aiguë, traumatique, mais la douleur ne va pas toujours être une bonne indication d'une intervention chirurgicale sur la coiffe des rotateurs. Je vous ai mis ici le score de constant, qui est un score d'évaluation de la fonction de l'épaule et de la perception des douleurs, qui est fréquemment utilisé dans la littérature scientifique, mais que nous aussi, on peut utiliser à titre personnel, en kiné ou en consultation, si on veut suivre les pathologies de la coiffe de nos patients. Donc on va parler des médicaments qu'on peut utiliser. On pense bien sûr tout d'abord aux anti-inflammatoires. C'est le médicament le plus prescrit en ville, en médecine de sport. Ça a été étudié. Les anti-inflammatoires sont efficaces, quand on regarde des revues de la littérature, sur la mobilité et sur les douleurs versus placebo. Ça a été bien sûr étudié sur un court terme, parce que ce sont des médicaments toxiques pour les intestins, pour les somats, pour les reins, qu'on ne peut pas donner au long cours. On les a étudiés versus la filtration de corticoïdes, et on s'est rendu compte que les anti-inflammatoires sont quasiment aussi efficaces que l'infiltration. Donc c'est quand même un élément qui est intéressant. Voir même, on a un effet combiné de l'infiltration et des anti-inflammatoires dans les tendinopathies, les bursides sosachromiales. Donc il faut bien sûr faire attention aux contre-indications quand on les prescrit. et il faut bien sûr les associer avec des antidouleurs classiques comme le paracétamol pour réduire la dose et surtout la durée de prise. Et il faut aussi avoir en tête qu'on sait maintenant que les anti-inflammatoires, comme dans les entorses de la cheville, en effet potentiellement négatifs sur la réparation du tendon. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut penser pour ne pas les donner au long cours. Quels anti-inflammatoires choisir ? Donc il y a le pyroxicam qui a été étudié versus le naproxène. Il serait un tout petit peu plus efficace sur les douleurs nocturnes. Il y a les anti-inflammatoires sélectifs, les coccybes, qui ont été étudiés avec la même efficacité. Attention, ils peuvent avoir des effets indésirables cardiaques. Donc on va être prudents sur la prescription et plutôt les donner chez des personnes qui ont une intolérance digestive aux anti-inflammatoires classiques, donc des coccybes comme le sélecoxib, le célebrex, etc. Maintenant, on va parler de l'infiltration de corticoïdes, qui va se pratiquer souvent par voie sous-acromiale. On va limiter le nombre des infiltrations à 2-3 par an, suite à l'effet un peu atrophiant dégénératif qu'on peut avoir sur les tendons. Quelles sont les indications ? C'est quand ça va être beaucoup la douleur. Ça va être la douleur et la résistance aux anti-inflammatoires, aux antidouleurs, à la rééducation. Parfois un petit peu d'emblée, si le patient a une impotence douloureuse et un retentissement majeur sur le travail et la vie quotidienne. Dans les études, on a constaté surtout des améliorations sur le court terme dans les premières semaines. Les patients s'amélioraient pendant 5 semaines. Ce qui est étonnant à voir, c'est qu'à 3 mois, pas de différence. Pas de différence chez les patients infiltrés et pas infiltrés. Pas de différence non plus quand on fait 2 infiltrations d'affilée. Ça n'a pas été plus intéressant. Il y a peu d'études qui ont étudié l'infiltration de corticoïdes sur une période de plus de 3 mois. Je pense qu'il y a des choses à faire dans ce domaine-là. C'est un traitement qui n'est pas à réserver à tout le monde compte tenu de l'effet potentiellement dégénératif qui peut abîmer la coiffe sur un nombre répété. C'est vraiment, comme je vous ai écrit, du cas par cas. Les injections de PRP font partie aussi de l'arsenal qu'on pourrait utiliser. L'intérêt serait de délivrer des cytokines, des facteurs de croissance au contact de la coiffe des rotateurs. Ça a été étudié en paire opératoire, sans efficacité notable. Ça a été étudié en injection éco-guidée pure sur la coiffe des rotateurs avec des études qui ont malheureusement été très hétérogènes, avec une méthodologie qui a été différente en fonction des études. Il y a peu de données très fiables, parce qu'il y avait des groupes qui étaient très différents. Donc on se pose la question d'un éventuel effet positif, mais c'est en aucun cas un traitement à utiliser en première intention. Peut-être même en dernier recours, après tous les traitements validés chez un patient, qu'on pourrait discuter de faire opérer, mais ce n'est pas quelque chose que je vais demander d'emblée. Les injections d'acide hyaluronique, on les a étudiées, in vitro, on s'est rendu compte que sur un tendon, on va améliorer la vascularisation et la consistance du tendon, la concentration collagène et faire proliférer les cellules tendineuses. Ensuite, on les a injectées par voisseaux acromiales au niveau de la coiffe des rotateurs. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que ça a fait peu d'effets, qu'il y a eu peu de différences versus placebo. Il y a très peu de données en pratique, peu d'études qui l'ont étudiée. Donc l'intérêt de l'acide hyaluronique, ce n'est pas tellement intéressant dans la coiffe des rotateurs. Ça pourrait se discuter éventuellement pour l'articulation gléno-humérale en cas d'arthrose ou de lésions du labrum associées, résistantes à un traitement médical rééducatif. Il y a eu des traitements un petit peu différents qui ont été essayés, comme les injections de dextrose hypertonique. On a essayé de créer des micro-lésions avec le dextrose, qui est hypertonique, pour régénérer le tendon. Sauf que ça n'a pas montré tellement d'effets. Il y a eu peu de patients, un groupe contrôle qui n'était pas très bien fait. Donc ce n'est pas du tout un traitement qui peut être recommandé dans les tendinopathies, les lésions de la coiffe des rotateurs. Tout comme les cellules souches mésenchymateuses, qui sont purement expérimentales. Il y a très peu de données. Ça n'a pas encore été validé. Donc il y a des recherches là-dessus. Donc j'ai essayé de vous faire une diapo de synthèse. Globalement, chaque patient reste un cas différent. Mais si on devait faire une synthèse de la prise en charge des lésions de la coiffe des rotateurs, on peut distinguer la phase aiguë. On va mettre un patient au repos relatif. Ce n'est en aucun cas une immobilisation. Mais peut-être que quand il est hybéralgique, on va arrêter le crossfit ou le port de charge, adapter simplement son activité en lui permettant les mouvements. et on peut le mettre en absence de contre-indication sur les anti-inflammatoires. Ensuite, en phase plus chronique, vers les 1 à 2 mois, on va se poser la question s'il s'améliore un petit peu et qu'on estime qu'il est en état de faire de la rééducation, qu'il peut faire des mouvements. On va tout d'abord le mettre en kiné. C'est essentiel. Si on estime qu'il ne peut pas faire de la kiné, que les douleurs sont très importantes, on va réaliser une infiltration éco-guidée. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la kinésithérapie dans la coiffe des rotateurs reste le traitement de fond. C'est le traitement qui va y avoir dès le début jusqu'à la fin de l'évolution. C'est efficace chez 75 des patients qui sont suivis sur 2 ans pour diverses lésions de la coiffe des rotateurs. Après, les autres traitements vont être adjoints au cas par cas, en consultation médicale, en discussion avec le kiné. Ça va être un accompagnement qui va être un petit peu pluridisciplinaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada